Salut c'est Annick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler objectifs photo à grande ouverture et en particulier du 85 mm. Le 50 mm c'est très bien pour compléter un objectif polyvalent ou l'objectif du kit de votre appareil photo mais je trouve que le 85 mm qui n'est pas tellement plus gros et bien ça permet de faire des choses encore plus intéressantes. Donc pour que ce soit plus clair ce que je vous propose c'est de passer sur l'écran comme ça je vais pouvoir vous montrer des photos et vous expliquer mon ressenti par rapport à ça. Au fait si vous ne connaissez pas moi c'est Annick je suis photographe pro et formateur photo depuis 2010 et j'aide les photographes amateurs et les entreprises à faire de meilleures photos sans jargon technique sans forcément avoir du matériel de professionnel et en allant à l'essentiel. Alors maintenant qu'on se connaît et bien je vous propose de passer sur l'écran pour voir les différentes photos. Alors quand on utilise ce type d'objectif on pense tout de suite au portrait donc je vous ai fait deux photos identiques. Il y a une légère variante balance des blancs des fois en fonction des objectifs ça varie un petit peu mais les réglages sont les mêmes tout était en manuel. Donc ici on a le 50 mm et ici on a le 85 mm donc vous avez vu le rendu est un petit peu différent là on est beaucoup plus centré sur le sujet je trouve et puis on a aussi un flou d'arrière-plan qui est plus prononcé ce qui est tout à fait normal puisque la focale est plus longue. Donc voilà un petit peu alors en fait on remarque souvent quand on fait des photos avec ce deux types d'objectifs que le 85 mm il offre une perspective un peu plus téléobjectif et ça permet de compresser un petit peu la perspective et ce qui est généralement très flatteur pour pour les portraits et ça affine aussi les traits du visage. vous isolez aussi bien sûr mieux le sujet comme je le disais tout de suite et ça permet aussi d'avoir un bokeh donc un arrière-plan un peu plus crémeux un peu plus diffus ce qui met vraiment bien le sujet en valeur. Alors un autre intérêt aussi à utiliser un 85 mm par rapport à un 50 mm c'est que vous allez être moins près du sujet que vous photographiez du coup vous aurez quelque chose de plus naturel parce que sinon quand on est un petit peu près c'est un peu perturbant pour les gens voilà qui sont photographiés donc le fait d'être plus loin ça a un avantage aussi. Alors autre utilisation très intéressante moi j'utilise beaucoup en photo de sport pourquoi parce que ça permet vraiment de bien isoler le sujet de l'arrière-plan donc là vous voyez l'arbre était juste derrière mais si je veux qu'on soit vraiment concentré sur le sujet ben là en étant au 85 mm 1.8 vous voyez j'étais à f2 même j'avais pris un petit peu de marge parce que voilà des fois le vélo était pas tout à fait tout à fait droit mais vous voyez ça permet de bien isoler et surtout l'avantage et là où j'utilise davantage c'est quand on est en photo d'intérieur donc là vous voyez ici c'est du volet donc il n'y a pas beaucoup de lumière c'est en salle les actions sont très rapides donc il faut quand même une vitesse élevée et donc là vous voyez je suis à 1.8 et je suis à 2000 ISO avec 1 millième donc si vous avez l'objectif de kit standard vous pourrez jamais avoir ces vitesses c'est clair donc vous aurez des photos floues. Autre avantage aussi vous voyez c'est qu'avec cette très grande ouverture donc f1.8 et bien vous pouvez flouter assez facilement l'arrière-plan et du coup on est vraiment centré sur la scène ici on voit que le ballon et la smatcheuse ici est bien net et l'arrière-plan est bien flou donc avantage vitesse élevée et ça permet de pas trop monter dans les ISO puisque vous voyez ici je suis à 2000 ISO ce qui sur un boîtier récent est tout à fait raisonnable après avec un botte en post-traitement vous voyez si je zoome il n'y a pas de bruit je vous montre un autre exemple ici donc la photo de GRS donc voilà photo en mouvement donc là pour figer le mouvement donc là 85 mm, 1000 ISO, f1.8 et je suis à 1.8 voilà et là pareil ça floute bien le jury derrière on est vraiment concentré sur l'action donc voilà photo très intéressante avec cet objectif une petite que j'ai prise hier de ma grande qui faisait un tournoi de badminton donc là pareil ça me permet d'avoir des vitesses qui sont assez élevées et de bien la détacher de l'arrière-plan alors toujours en intérieur si vous aimez la photo de spectacle et bien voilà là vous allez pouvoir avoir aussi des photos bien nettes avec des sujets qui se détachent et puis sans trop de montée en ISO donc on garde une très bonne qualité comme vous voyez ici hop là pour les concerts c'est pareil donc là ici j'étais à 800 ISO 1,4 voilà c'est une vitesse que je prends généralement en concert c'est un bon compromis donc voilà on a quelque chose de très propre, très bien voilà pareil hop sous cet angle et puis ça permet de créer des ambiances, d'avoir un beau bokeh, des beaux flous d'arrière-plan de vraiment se concentrer sur le sujet donc objectif hyper intéressant et là aussi avec un 50 mm et bien j'aurais pas eu ce rapport j'aurais été peut-être un petit peu loin donc 85 mm surtout si vous le mettez en plus sur un capteur APS-C ça se transforme en 127 mm à peu près en fonction des boîtiers donc ça fait déjà un beau petit téléobjectif et n'oubliez pas qu'on est à 1.8 donc c'est top pour pas trop monter en ISO alors une autre utilisation aussi du 85 mm moi je l'utilise un titre pro donc notamment quand je fais des photos immobilières pour créer des ambiances vous voyez ça fait des beaux petits flous on a des zones, des profondeurs de champ qui sont très réduites voilà et ça permet de créer des ambiances d'avoir des photos qui sortent un peu de l'ordinaire donc bien sûr on fait des photos grand angle pour montrer la pièce mais voilà des petites photos d'ambiance comme ça ça fait tout de suite un petit plus donc je l'utilise dans beaucoup de situations pour des photos de produits etc voilà c'est très varié et quelques photos pour finir voilà où on peut utiliser vous voyez si vous voulez faire des petites photos un petit peu artistiques un petit peu sympa où vous vous concentrez sur un sujet donc si vous avez un animal par exemple ça peut être sympa de faire des belles photos avec ce type d'objectif où on est vraiment et bien sur le sujet bien net un bel arrière plan flou ça met vraiment le sujet en évidence et sans être trop collé à lui donc le 85 mm c'est vraiment un objectif que j'utilise très souvent et que j'adore alors l'objectif de cette vidéo c'était de vous montrer un petit peu l'intérêt du 85 mm qui est souvent moins plébiscité que le 50 mm et vous avez vu qui est pourtant très intéressant moi c'est vraiment mon objectif préféré dans tout le parc optique que j'ai donc j'espère vous avoir éclairé si ça vous a plu un petit pouce bleu ça m'encourage un petit partage aussi et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos de conseils que je publie sur la chaîne pour ceux qui veulent aller plus loin allez faire un petit tour sur le blog vous avez d'autres articles et vous avez aussi l'ensemble des formations que je propose pour vous aider à passer au niveau supérieur à faire de meilleures photos je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'était Yannick de Progresser en Photo Sous-titrage Société Radio-Canada